C'est de ne pas casser une braquette en mur Oh la la Hola les panélistos, j'espère que vous allez bien Très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Je suis en plein petit déj Regardez-moi ça, euboui, céréales PCLK, sans chocolat, jus de pomme On est pas mal non ? Aujourd'hui nouveau tournoi, je pars à Cordenons en Italie A côté de Venise, je crois bien Tournoi FIP Rise, deuxième catégorie des FIP Que je vais jouer avec Man Vives Je finis mon petit déj, on part à l'aéroport Et feu tout droit, Cordenons Le voyage y commence bien Moins 60€ de bagages, des points de vie en moi Heureusement j'ai gratté la grande place En fait à chaque fois je passe avec mon sac de paddle Et je prends pas de suppléments et d'envoi-ling C'est la première fois en 50 vols qui me font chier pour ça Moins 60€ Arrivée à Venise Objectif, aller chercher la voiture de location avec messieurs Gichard, Skatena Je suis avec les plus grands génies de cette planète Qui essayent de gratter des seaux pour louer une voiture Et je pense qu'on peut réussir Je pense qu'on peut réussir Allez Skat, bats-toi un peu Là j'ai quand même hâte de voir la voiture qu'on a Oh bah non mais les gars vous avez pris un tank aussi C'est quoi cette voiture là ? C'est très près de nous 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 bloquons les gens Quand les gars me trouvent le ticket c'est mythique quand même Nous nous bloquons les gens Mais il est où ce ticket ? Il est où la marche arrière ? Et surtout Regardez Il y a un truc pour la marche arrière Ah voilà, il faut appuyer Tu l'as mis où ton ticket ? Je sais pas Dans tes poches là, fais tes poches Fais un truc Ça marche ? Oh le goûter de légende là Euro, Sporting, Tennis, Calceto C'est quoi Calceto ? Calceto, Squatch, Piscine, Bar, Cupra Comme de par hasard Oh là là Ah oui d'accord la piscine elle est là C'est très mignon C'est très mignon On va taper un peu je pense si les terrains sont libres C'est la proche du soir Avant de manger Faut qu'il mange ce soir Faut aussi qu'on trouve un hôtel Alors, première piste Avec tribune de dingue Moquette verte Pas il a l'air d'y avoir beaucoup de sable au final Et par contre là-bas Il y a tout le reste On va aller voir ça Oh bah voilà C'est sympathique en fait On m'a annoncé des erreurs Mais c'est sympathique Moquette pas trop sablée Très sympa je pense En fait il y a carrément un tournoi de challenger De tennis Ici C'est pour ça que Tribune de rêve On a même un petit player lounge C'est top Franchement, bonne condition Là il y a même un petit tableau Qui est sorti Regardez Qualifié premier tour au Lucky Loser Suivi de la tête de série 1 Tableau mitigé C'est un tableau difficile Comme d'abord France Bagarre Et la prog On commence à 11h Demain Un seul match demain Les gars Regardez en avant-première La raquette Avec laquelle je vais jouer Dans ce tournoi Oh la 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 Les gars La raquette maxi Elle est pas magnifique Voilà Je vais l'essayer dans ce tournoi Dans ce tournoi On verra ce que ça donne Un petit Fabricio Et c'est parti Quand j'ai achissy Viens J'ai acheté 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 ce cas tu nous fais un feu de forêt là mais les gars vous avez foutu le feu allez les gars arrivé dans notre chambre toilette douche pas mal bravo on peut inviter quelqu'un 3 lits et par contre là je sais pas si vous voyez mais déluge de dingue ça joue dehors en plus j'espère que ce sera bon pour demain oh la la enfin posé à l'hôtel ça fait plaisir il est presque minuit bon vous l'avez vu c'est cool on a pu taper avec man au club moquette assez lente j'ai l'impression par contre des vitres qui sortent vraiment bien quand le soleil tape dessus la condition extérieure voilà c'est cool d'avoir pu taper un peu on a regardé un peu Dylan et Scat s'est chauffé ils ont fait un petit set d'entraînement contre deux joueurs on a été manger en ville et là bon forcément on a parlé un peu on a débriefé un peu avec les gars demain match de qualifié ou de lucky loser on sait pas encore on a pas encore le tableau à jour c'est assez fou en tout cas on est programmé demain à 11h si les conditions le permettent donc j'espère que ça va le faire je pense qu'on va se lever assez tôt petit déj ici et partir vers 10h au clavent allez bonne nuit bonjour tout le monde regardez un peu la vue du balcon bon il n'y a rien à voir on va pas tarder à aller au club en marchant 15 petites minutes man a encore fait des merveilles on a noté à la côté du club on voit lui ouais c'est un homme possédé bon c'est pas bien grave c'est bon tu as libéré la salle de bain tu peux aller me laver les dents ah ok après je vais me laver les dents et après on y va tu vas te laver les dents en fait ? ouais je vais me laver les dents ah ok c'est ce que tu m'as dit ah ok c'est ce que tu m'as dit ah bon ? bon allez on se dépêche après on a 15 minutes de route on va arriver vers 10h15 je pense que c'est le tapin un peu là-bas c'est parti ! attention nos adversaires qui sont toujours pas noté sur le tableau ah c'est noté là Raphaël Rosal Lopez Gérard Marti Morelles ah mais je crois que c'est Gérard Marti Morelles qui entraîne avec nous à la canine de Pablo Ema les Lucky Losers bon bah voilà cours 4, match 11 bon vous l'avez vu finalement on joue des Lucky Losers donc pas plus mal pour nous c'est des mecs qui ont perdu au dernier tour des qualifications je vous l'ai pas dit mais je suis rentré dans le top 300 mondial ça y est avec mes 2 points gagné à Touré Molineux avec Bastien je suis 294 je crois un truc comme ça donc c'est cool quand même c'est une première étape maintenant objectif top 200 c'est le gros objectif de la chaîne il reste environ 60 points à aller chercher le top 200 est aux alentours de 200 points donc encore une grande bataille je vais finir mon échauffement tranquille et je vous souhaite un bon match lâchez le petit like abonnez-vous si c'est pas déjà fait si c'est bien c'est en train de faire c'est à la filet mouf Allez, début de ce premier tour, on est tout de suite à 0-1. Ils ont fait un premier très bon jeu de service, donc vous l'avez vu, un beau soleil sur ces pistes. Du coup, des conditions très rapides, des vitres qui répondent très bien, donc il faudra abuser du match. On est quand même à un partout après un bon jeu de service. On connaissait le joueur de droite en face, il s'entraîne de temps en temps à l'Académie de Pablo Hema avec nous, par contre, on n'est pas du tout joueur de gauche. Vous avez vu, le match qui remonte très très haut, dès qu'on arrive à toucher le haut de la vitre du fond, c'est là où les matchs remontent très très haut. Donc si vous voulez faire sortir la balle en part 3 ou la faire revenir dans votre terrain, essayez de viser la vitre du fond. Vous l'avez vu, on était à 0-30 puis 30-40 et malheureusement, on n'arrive pas à breaker. C'est dommage de gâcher un peu des occasions comme ça avec 4 balles de break. Du coup, on se retrouve à 2-1 pour eux. Heureusement, offensivement, on est vraiment présent, on fait peu d'erreurs. Encore une case, 2 partout, 15-30. Man qui fait un bon lobe, une feinte un peu ratée, ce qui nous permet de reprendre le filet. Et là, il faut être bon. Oui, très très belle volée dans la grille. Ce qui nous permet de breaker 3-2, 30-0. Donc on se dit que ça va nous relâcher un peu parce que, mine de rien, du fond, on n'était pas hyper à l'aise. quelques grosses fautes. La balle qui est haute et malheureusement, vous avez vu, la balle touche la vitre du fond à peu près au milieu et forcément, elle remonte pas assez. On est quand même à 4-2, on s'en sort. 45 sur leur service. Le joueur de gauche a un très très bon smash, rien à dire. 4-3. Et malheureusement, on est sous pression à 30-40. 2 balles de débreak, des volets un peu tendres. Ce qui leur permet de reprendre le terrain. Une barada pas ouf. Man qui est un peu prisonné dans le terrain et malheureusement, on se fait débreaker. C'est un peu dur parce qu'on a eu des occasions. Et là, on se retrouve à 4 partout. 30-0 et maintenant 40-0 sur leur service. 5-4 pour eux, malheureusement. Et 40-0 sur notre service. Donc, encore une fois, à part ce mauvais jeu où on se fait débreaker, on est très en contrôle sur nos jeux de service. Man qui va envoyer. Bravo. Bravo, même si la zone n'est pas parfaite, ça nous permet de gagner un point. 5 partout. 5 partout. 30-15. Donc voilà, encore une fois, on est en difficulté. Des mecs qui, au final, ne donnent pas beaucoup au filet. C'est difficile de défendre. Ça va très vite. Et on se retrouve à 6-5 pour eux. 6-5 pour eux. 15-0. Là, peu court, évidemment. J'arrive à terminer le point. Et tout de suite, 6 partout. Premier point du tie-break. On est à 0-0. On a essayé d'orienter beaucoup plus le jeu sur le joueur de droite qui n'a pas un très bon smash. En tout cas, dès qu'on arrivait à bien le lober, ça se passait vachement mieux pour nous. 3-2 pour nous avec un mini-break. Man qui se fait bien lober. Il arrive à bien reprendre le filet. On est encore un peu en difficulté. Il fait une sorte de feinte incroyable. Je ne sais pas si il est voulu. Au moins, on a le filet. Le point est relancé. Je tente de frapper. C'est contré. Le point est complètement fou. Le point est complètement fou. Ils ont changé de côté en face. On n'a pas la balle pour terminer. Je fais une barada. On reprend encore le filet. C'est fou. C'est dingue. Et on s'en sort. On s'en sort de manière assez incroyable. Ce qui nous permet ensuite d'être à 6-3 dans ce tie-break. Et après une dernière volée grille, on s'en sort 7 jeux à 6 dans cette première manche. Que ce fut dur. Alors, on se dit tout de suite que ça va nous relâcher. Et on est à 30-0 sur notre service. Pour le coup, tout ce qu'on faisait en phase offensive, c'était très bien. On patientait quand il fallait. Et surtout, on était assez agressif au filet. Malgré cette volée un peu flottante. Mais on était vraiment agressif au filet. Et on se fait quand même briquer d'entrée. On se dit que ça va nous relâcher. Mais non, on est briqués d'entrée. Et ils sont à 40-30. Donc balle de 2-0. Le man qui varie bien. Malheureusement, c'est contré. J'arrive à bien la défendre. Très bien défendu de la part du man. C'est un peu court. Est-ce qu'il va l'avoir ? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Point très important, celui-là. Punto de oro. 1-0. Je retourne plutôt bien. Belle défense de man. Très, très beau lob. Et on débrieque dans la foulée. Heureusement, parce qu'on aurait pu s'embarquer derrière le score. Et c'est toujours difficile. 1 par tour. 40 à. Et oui, on prend encore ce compte de oro. 2-1 pour nous. Ça fait plaisir. Après, on est à 30-0 pour eux sur leur service. Il ne faut pas croire qu'ils la sortent. Oh là là, monstrueux. Les deux pieds derrière la ligne, il arrive à la sortir. 2 par tour. De partout, 15-0. On voit que de temps en temps, on force un peu et les mecs avancent bien. Ce n'est pas des trucs à trop tenter parce qu'on peut très vite perdre le filet. Et on sait que surtout en des conditions comme ça, avoir le filet, c'est vraiment le plus important. Bravo. Bravo, man qui fait ce match sauter. 3-2 pour nous. 30-15 sur leur service. Pas de break. J'essaye de devenir un peu plus bloqué comme sur ce point. C'est quand même quelque chose que j'adore faire, où je me sens très très bien. Malheureusement, on n'arrive pas à avoir le filet. On défend quand même vachement mieux. On récupère toujours pas ce filet. Il y a un lob un peu court, ce qui leur permet de finir le point. Et on se retrouve à Punto Deoro dans ce jeu. Toujours 3-2 pour eux. Punto Deoro. Lob un peu court et malheureusement, ce match gagnant de leur part. 3 partout. 30A. Attention. Attention à ne pas se relâcher. Salope plutôt bien. Ça temporise du fond. Il faut être très vigilant au filet. Et là, je vais y aller. Je rate la zone. Heureusement qu'elle prend la grille. Belle volée du man. On garde encore le filet. C'est le plus important. Il va taper. Oui, monsieur. Ça prend le poteau. C'est gagnant. Bravo. Bravo, bravo. Et on se retrouve à 4 partout. 40-30 sur notre service. Et encore une fois, des conditions qui se ralentissent de plus en plus avec les balles. Et en plus, la tombée du soleil. On essaie de reprendre le filet, le contrôle. Très, très bien. 5-4 pour nous. 30-40. Première balle de match. Il ne faut pas donner. Il faut essayer de les faire jouer au maximum. Tout le moins sous pression. C'est l'heure. Il faut essayer de jouer encore un peu plus simple. Et faire beaucoup de jeu. Pas prendre trop de risques. C'est ce qu'on essaie de faire. Man qui vient lober pas mal parallèle. Parce qu'on a essayé vraiment d'orienter sur le joueur de droite. Et on s'en sort. 7-6-6-4 dans ce premier tour du Fiprise de Cordonance. Voilà comment ça prend. Oh ! Putain, j'ai failli la voir celle-là. Non ! Je filme, je filme, je filme. Thomas, elle prend le toit. Elle prend le stylero. Que pena. On va mettre la barre. On va faire le tour du match. On va faire le tour du match. Oh ! Beau goal. Beau goal. Je suis avancé avant. Oh ! Oh ! Ça commence à pleurer un outil. Ça, ce n'est pas joué à grand-chose. Il y a des détails. très bel échauffement d'avant match le dé très beau but bravo à moi qui passe j'y crois pas du tout je sors de la douche et je vois ça le man qui va faire son premier débrief de match il a quand même fait une première prise il était bien je pense que tu as fait un beau débrief beau débrief fenêtre ouverte bruit des voitures c'est inaudible c'est bien il apprend le métier je te laisse à toute voilà il y a la petite terrasse je vais me mettre là pour parler un peu c'est sympa du donc j'avais un peu un petit jardin et tout c'est king bon les gars pour revenir rapide sur notre notre match bon bah c'était c'était difficile après c'est un premier tour généralement les premiers tours sont difficiles surtout dans des conditions comme ça moi perso alors je sais pas si vous pense si vous l'avez vu j'ai changé de deux raquettes que je vais avec la salle de maxi sanchez donc un enquête vraiment haut de gamme chez quickman c'est cool je suis plutôt bien senti avec c'est la première fois que je vais avec en tournoi donc ça c'était vraiment vraiment top après très difficile de jouer en défense de retourner j'ai raté un peu au retour moi personnellement je me suis pas senti trop trop bien dans ce compartiment du jeu après par contre offensivement et au dessus de la tête c'est très bien la pala la raquette la tête c'est monstreux ça sent vraiment bien de toute façon faut beaucoup taper parce que les conditions sont super rapides après bon bah vous l'avez sûrement vu mais man a été super tendu du début à la fin voilà après je connais aussi les sensations là c'est très très dur de jouer c'est très dur de se mettre dans dans le match quand on est quand on est vraiment tendu mais bon il a essayé d'avoir une belle attitude ça c'est cool moi j'ai essayé de ne pas trop parler sur mon côté je savais que voilà j'ai essayé de le rassurer quand il fallait mais c'est pas j'ai essayé de le rassurer quand il fallait mais voilà je voulais pas non plus lui dire trop de choses il sait il sait quoi faire attention c'était plus trop une question de pas d'elle c'était vraiment une question de se sentir se sentir bien et je crois que dans ces moments là enfin en tout cas c'est comme ça que j'arrive à un peu m'en sortir c'est j'essaye de physiquement en faire deux trois fois plus vraiment essayer de plier les cannes au maximum et d'avoir une tactique très claire donc là on essayait vraiment de jouer une fois en bas et ensuite lober le joueur de droite moi j'avoue que bon man il voulait faire pas mal de chandelles et tout moi c'est pas trop mon truc fort je pense il faut que je bosse ça aussi mais je me sentais plutôt bien en bas et venir de temps en temps faire l'ab un peu tendu sur le joueur de droite voilà et peut-être qu'on aurait dû lober un peu plus plus au joueur de droite mais bon au final on s'en sort bien on sort 7 6 6 4 on break dans le premier on fait un jeu de service vraiment avec trop ou quatre fautes et c'est vraiment à ce moment là man fait trop ou quatre fautes dans ce jeu c'est à ce moment là où ça l'a mis un peu dans le un peu plus dans le dur mais bon il va continuer à avoir une belle attitude il finit bien il fait un bon time break moi je fais un bon time break aussi très belle fin de set et dans le deuxième on est breaké d'entrée on arrive à débraquer et on s'en sort tout juste au final après un très bon jeu de retour donc ça c'est cool demain beaucoup plus difficile on jouait des têtes de série une sol baisse et gonzalez qui sont je passe entre 70 et 90 mondiaux donc ça va être super dur franchement mais bon les conditions nivelle un peu le niveau c'est dur pour tout le monde je pense donc on verra faudra par contre qu'on soit vachement plus guerriers qu'on aille les chercher on tente beaucoup plus qu'on frappe fort au dessus de la tête qu'on tranche les volets enfin bref forcément on aura pas de pression donc je pense que ce sera mieux là on va aller manger au resto dylan et scott ont gagné aussi cool ils en ont chié de dingue petit resto on va rentrer tranquille ce soir et ensuite match de demain j'ai pas encore la prog donc on verra ça c'est cette partie là qui attaque la balle d'accord c'est une volée haute de coups droits vibora c'est comme le slide sur la 1 au tennis d'accord donc c'est le coude en avant et la raquette elle est comme ça bandera vibora ok rotation sur la vibora rotation latérale bandera hop c'est plus droit autoroute latérale c'est de barf raccasser ma raquette en mur ça vous convient ou pas par contre si tu le fais pas pendant six mois non parce qu'en fait c'est du c'est du c'est comme de la nba c'est de la danse les gars c'est l'heure d'aller se coucher petit tour sur la petite terrasse là on peut bien sûr ici bien sûr et je sais pas où je vais me mettre là sinon on va pas j'ai reçu la prog je demande en deuxième rotation à partir de 11 heures donc plutôt cool cours central ça veut dire un petit réveil je pense vers 10 heures petit déjeuner tranquille après on va au club taper un peu parce que là oui la piste est différente les vitres un peu différentes surtout moquettes différentes moquettes vertes donc on va voir ce que ça donne allez je vous dis à toute nouvelle journée l'équipe on vient d'arriver au club et notre piste centrale est en train de sécher on va jouer là dessus ils sont en train de la sécher parce que la rote de 11 heures des dames n'a pas pu partir le terrain est encore humide c'est un peu chiant il a pas mal plu on a pris un bon petit déj là on a été acheter des fruits melon banane framboise galette doré avec du jambon et tout on a fait un bon petit déj avec scat on n'a pas trop le choix et j'espère qu'on va partir quand même à l'heure vers midi 30 il ya le match de 11 heures des nanas qui est parti à l'intérieur et normalement on joue après dehors si le terrain a séché regardé une belle prod aussi je pense que le match va être diffusé en live il y a une belle prod et une caméra en l'air aussi j'espère que ça va être sympa je vais voir ce que ça donne j'essaie d'avoir des infos on est pas mal là regardez pour s'échauffer tu te rends de la prog a été décalé le central est toujours pas du coup on va ajouter un 3 le premier là et du coup tout le monde décale ceux qui jouent en 5 max moro joue à l'intérieur du coup parce qu'ils ont aussi des terres intérieures enfin bref je finis mon échauffement et ensuite c'est parti comme d'hab les gars lâchez votre petit like c'est pas déjà fait abonnez vous et bon match le tigre du bengal qui s'échauffe en chaussettes ah ouais frérot fait on joue pas là on joue la basse sur pas d'elle ouais mais ouais début de ce huitième de finale face à la tête de série numéro une du tournoi désolé pour la qualité du live j'étais obligé de reprendre le la vidéo youtube donc forcément c'est pas terrible et regardez là le jeu est complètement différent on savait que les deux joueurs se match est très 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 bien qu'on n'avait pas le droit de de l'obé facilement donc on a eu on s'est dit qu'on allait jouer en bas et pour le coup ça nous réussit plutôt bien à 30 40 sur leur jeu de service déjà deux balles de break pour nous dommage ce coup droit qui prend qui prend la bande et on break pas sur ce point sur ce point de deux on se retrouve à 40 30 sur notre service et vous l'avez vu avec un grand grand soleil une énorme température en ce match c'est monstrueux tout presque tous les matchs peuvent être tapés et gagnants on est quand même un par tour vous l'avez vu le joueur de gauche et le joueur de droite et gaucher il tape très 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 bien et malheureusement on est à 15 40 sur notre jeu de service à 2 1 pour eux de 1 pour 15 40 je tape malheureusement en reculant je la tape très mal on perd le filet et une fois qu'on perd le filet bah ça devient très très compliqué la différence elle est vraiment sur leur qualité de volet où ils sont hyper hyper agressif voilà on a à 3 1 pour eux vous l'avez vu ça nous rentre dedans heureusement qu'on arrive à défendre pour le filet on sait pas trop comment allez peut-être ça contre très bien en face qui fait une très belle volée je dois finir c'est encore contre et c'est dur parce que à chaque fois qu'on se passe il y en a un qui reste derrière pour contrer du fond et l'autre qui vient qui vient bloquer au filet et pour le coup ils le font ils le font ils le font très bien 0 15 allez vous avez vu on essaye de repasser de reprendre le filet par le bas ce point de chiquita soit par une balle assez forte du forte du fond est un très très bon ce match de man qui nous permet à 0 30 et malheureusement 40 30 déjà sur sur leur service on a eu énormément d'occasions dans ce début de match sur leur service et c'est là qu'on voit que c'est des c'était joueur bien plus fort que nous parce que sur tous les points importants ils donnent jamais ils sont ils sont ils sont hyper forts 4 1 pour eux 15 30 man qui malheureusement sort pas ce match on essaie quand même de reprendre le filet quand on joue des joueurs qui qui se match très bien comme ça l'objectif c'est de devenir les et l'obé par des voilà comme on vient de faire un peu ici deux fois par des volets par des volets l'obé tendu pour pas qu'ils aient le temps de se placer sous la balle punto de oro à 1 4 point important si on veut rester en vie dans dans ce premier set allez man qui tape bravo très très bon ce match super 4 4 2 à 2 mais malheureusement 40 0 déjà avec des jeux qui défilent vite les filles vides pour eux parce que bah voilà comme on l'a dit les volets sont sont agressibles il ya beaucoup d'effets en ce match c'est monstrueux et surtout ça donne ça donne pas un point quoi même qu'il a beaucoup travaillé en défense là un très très bon l'homme sans permet de reprendre le film à une parada je me fais complètement trucider et ça tourne à à cinq jeux à deux premier point de ce de ce nouveau jeu avec un très 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 bon ce match du man ce qui nous permet d'être à 40-0 vous l'avez vu eux aussi il nous font à chaque fois volayer avant de venir avant de venir nous lober et le joueur de gauche qui bloquait complètement l'acier quoi encore une fois il n'est pas si loin de la remettre encore un très bon smash de man qui a très très bien tapé dans ce dans ce match et on est à 3 5 un seul break si on avait converti les différentes balles devrait qu'on a eu au premier dans les premiers jeux là on aurait pu être à on aurait pu attaquer de partout fait quand même l'homme entre les gens monstre et encore le part 3 du man monstrueux et là je vais vous décevoir de balle de débré que malheureusement mon téléphone a surchauffé forcément avec cette chaleur donc c'est le dernier point que vous pourrez vous prévoir de ce match et malheureusement on perd 6 3 6 2 bon de retour à la casa hier soir on est rentré très très tard c'était l'enfer on arrivait à près de deux heures deux heures du match et chez nous on avait l'avion à 22 et j'ai mis un bagage en soute on a attendu plus d'une heure très fatigué du coup aujourd'hui mais bon c'est assez normal on est revenu voyage ça fatigue aussi pour revenir rapido sur notre sur notre match bas forcément on a joué une très très belle équipe malheureusement j'ai pas eu le deuxième set trop chaud la caméra pour le live a sauté du coup pas j'ai pas pu avoir le deuxième set mais les mecs ont les mecs ont très très bien joué gros regret c'est qu'on a eu plein d'occasion en beaucoup d'occasion sur leur service au milieu du match on mène 30 40 deux balles de break avec le point décisif on est plusieurs fois à 0,30 je pense on est au moins trois quatre fois à 0,30 on fait jamais on a fabriqué une seule fois du match c'est dur la plus grosse différence elle est là quoi c'est que les mecs dès que c'est un peu tendu dès que c'est un peu serré dès qu'il ya un point important dit qu'ils sont un peu en difficulté sur leur service bas ils jouent très bien ils ratent jamais ils donnent jamais un point quand c'est important et nous on s'excite un peu parce que pour le coup tactiquement on a bien joué avec man on s'était dit que on a joué en pleine chaleur dans des terrains assez rapide en extérieur contre deux mecs qui tapent très bien donc on peut pas trop lober ou alors il fallait en fait quand il ya des mecs comme ça qui se matche très bien gaucher droitier en plus il faut essayer de venir beaucoup bah forcément soit jouer vite au corps quand ils sont au filet soit venir en tikita pour qu'ensuite nous soit on vienne tous les deux en volet volet essayer de percuter et jouer vite ou de jouer dans un peu plus lentement dans les différents angles ou alors chose qu'on n'a pas assez fait je pense mais qui est dur à faire de venir faire un pas dans le terrain se placer un peu devant la ligne et venir faire une volée lobée comme ça ils ont pas le temps de se mettre sous la balle pour faire un smash gagnant et ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille parce que c'est très dur de venir jouer vite au corps sur les mecs qui sont au filet d'avoir une volée un peu molle du coup faire un pas en avançant faire une volée lobée pour reprendre le filet c'est eux pour le coup ils arrivent très bien le faire et nous on a encore un peu un peu de mal et par contre on a réussi à très bien joué en bas ça c'était cool malheureusement bon bah voilà on concrétise pas les ocas qu'on a et sur nos jeux de service ont fait deux trois erreurs un peu bête mais bon voilà des bonnes sensations quand même moi j'étais content que cette nouvelle raquette j'ai plutôt plutôt bien joué après bon bah voilà c'est même problématique on s'entraîne jamais dehors et au final on joue dehors ça faut absolument qu'on change c'est un gros un gros axe de progression dans notre entraînement enfin bon bref tournoi qui nous rapporte du coup deux points chacun avec man ça se prend à tirer au vu du tableau on pourrait pas espérer mieux on les mecs ont gagné le tournoi voilà pas facile je joue encore contre une équipe et je perds encore contre une équipe qui est de tournoi ensuite c'est pas grave voilà c'est comme ça une petite période avec des tirages un peu difficile ça va tourner il faut continuer d'y croire de s'entraîner dur et voilà je suis persuadé que ça va ça va tourner en tout cas voilà on prend deux points bon ça va me faire prendre quelques places je pense pas grand chose peut-être 280 285 la semaine prochaine on verra en tout cas merci à man pour ce tournoi c'était bien sympa j'aurais pris quand même du plaisir voilà plus en plus on était entre français donc c'était quand même cool je repars à entraînement cette semaine et semaine prochaine championnat régional ou car avec man en île-de-france voilà on est en île-de-france donc on va essayer de gagner ses championnats régionaux pour se qualifier proche pour la de france gros objectif donc ce qui est cool c'est qu'on va les championnats régionaux sont à l'intérieur ensuite tournoi fibres à l'intérieur donc ça fait deux normalement c'est à l'intérieur en suède ça fait un petit enchaînement en indoor je me sens quand même vachement bien en indoor c'est mais je pense que c'est aussi lieu au fait qu'on se traîne pas dehors enfin bref j'espère que cette vidéo vous aura plu les gars si c'est le cas lâchez votre petit like et abonnez vous si c'est pas déjà fait activer la petite cloche pour être au courant de quand je sors mes vidéos et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo ciao ciao